– Et on commence par des gens qu'on connaît. – Oui, en Allemagne, il n'y a pas photo, c'est Goethe, en Italie, c'est Dante. – Attendez, doucement, doucement, allez, il n'y a pas de photo de Goethe. – Non, non, il n'y a pas photo, c'est l'expression. – Ah, c'est l'expression, c'est dommage qui arrive. – En Grande-Bretagne, c'est Shakespeare, et chez nous, qui est l'écrivain national ? – L'écrivain national, Zemmour. – C'est le totor, le totor. – Non, c'est une blague, c'est une blague. – C'est fait pour vous faire sourire. – Ça va avoir du courrier. – Le totor, moi, je dirais. – Alors, je vous donne le résultat. – Oui, Victor, oui, Victor. – Et Victor Hugo, le magazine littéraire a mené l'enquête, a fait son sondage. Alors, aucune figure n'écrase toutes les autres, mais quand même, Victor Hugo se détache un petit peu. Il devance ce qu'il devance, Molière et Zola. Ensuite, viennent dans l'ordre, alors vous allez voir, La Fontaine, Jules Verne, Voltaire, et ça va vous faire plaisir, William. – Missot. – Pagnol. – Ah, oui. – Moi, je l'aurais mis plus haut. – Oui, mais alors, c'est le premier écrivain du 20e siècle dans ce palmarès. Et ça ne tombe pas si mal, puisque cette année, c'est le 120e anniversaire de sa naissance. – Je vous pardonne. – Alors, ce sondage masque aussi des disparités. Vous allez voir que les hommes sont plus proches de Victor Hugo et de Jules Verne. Les femmes, elles, citent plus volontiers Emile Zola. Les catégories favorisées se reconnaissent plus volontiers dans Victor Hugo, dans Molière et dans Voltaire. Les plus populaires s'identifiant plus à Marcel Pagnol. Et puis alors, les jeunes, ils votent plus facilement La Fontaine ou Voltaire. Quant aux grands lecteurs… – Quand ils connaissent. – Oui, quand ils connaissent, c'est vrai. Quoique les femmes de La Fontaine, je dirais qu'on les effleure au moins un petit peu aux primaires. – C'est le scolaire, oui. – C'est du génie, parce qu'on peut les relire quand on est grand et adulte, c'est absolument fabuleux. Et alors, les grands lecteurs, ce qu'on appelle les grands lecteurs, c'est-à-dire les gens qui lisent plus de 15 livres par an, penchent plutôt pour Albert Camus. Et alors, dans ce palmarès que vous avez vu apparaître furtivement, mais que vous retrouverez dans le magazine littéraire, j'ai relevé un auteur vivant, encore vivant. Il s'agit du dernier prix Nobel, Modiano, tout simplement. – Alors maintenant, le magazine Beaux-Arts nous parle d'architecture et des tendances en matière de bâtiments. Et on s'aperçoit que les immeubles sornent de plus en plus, nous dit le magazine Beaux-Arts, de motifs décoratifs qui témoignent de la volonté des architectes d'ancrer leur création dans leur environnement naturel ou culturel. Alors derrière cette formulation, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne le type de bâtiment que vous voyez. Là, nous sommes par exemple à Lorient. Voici la maison de l'agglomération. Et alors, si la façade est ainsi pixelisée, c'est tout simplement pour rappeler le scintillement de l'eau parce que le bâtiment se trouve le long des quais. A noter également qu'il dispose d'une terrasse avec une vue imprenable. Autre exemple de cet ancrage dans l'environnement, à Brisbane. Là, vous avez un hôpital pour enfants. Lorsqu'on regarde la forme du bâtiment, on s'aperçoit que ça ressemble au dessin d'un arbre avec un réseau d'espace qui forme chacun des branches. Et chaque branche est orientée vers les différents paysages de la ville. Alors vous avez d'un côté la vue sur un parc, d'un autre côté la vue sur la montagne, d'un autre côté la vue sur la rivière, etc. Et alors pourquoi ce bâtiment est-il vert ? Eh bien, tout simplement pour faire écho aux espèces végétales locales. Enfin, troisième exemple, Birmingham. Voici la bibliothèque de la ville. À l'extérieur, vous verrez qu'il y a un motif graphique de cercles métalliques entrelacés. Eh bien, pourquoi ? C'est tout simplement pour faire écho à la tradition d'orfèvrerie de la région. Tous ces exemples des tendances de l'architecture se trouvent dans le dernier numéro de Beaux-Arts Magazine. Enfin, j'en aurais fini en vous disant que Charles Aznavour, alors c'est le retour des adieux du retour des adieux, mais en tout cas, il sera sur scène pour l'ultime revanche du 15 au 27 septembre prochain. C'est le Parisien qui nous en informe ce matin. Et alors, il chantera sur la scène du Palais des Sports. Et curieusement, c'est une scène sur laquelle il n'avait encore jamais chanté, nous apprend ce matin le Parisien. Sorti l'album le 4 mai, sans doute de nouvelles chansons sur scène en septembre. Et il aura alors, entre-temps, fêté, devinez quoi ? Plus de 90. C'est 91. 91. Très bien, merci beaucoup Patrice.